Allo! Aujourd'hui, je vais faire un poisson au four. C'est une recette simple, facile, mais délicieuse. Ici, j'ai un beau grand poisson. C'est un ombrine. Ombrine, O-M-B-R-I-N-E. C'est un poisson noble à chair blanche. On compare ça à Dubar. Moi, je compare ça aussi à de la morue. La chair ressemble à un beau filet de morue fraîche, pas salée. Mais fraîche, je trouve que la chair se compare pas mal. Alors, mon poisson, c'est déjà écailles. On a enlevé les écailles, vidé. J'ai passé un morceau de citron dessus et j'ai rincé. Et ensuite, je fais deux incisions de chaque côté. C'est pour que la marinade peut naître très bien le poisson. Alors, ma marinade, j'ai ici du beurre, un peu de beurre. Ensuite, je vais prendre mes épices mélangées. Si vous n'avez pas déjà mélangé, c'est du persil, ail. Justement, c'est ce qu'on doit, ce que, pour cette recette-là qu'on met dans le poisson. Ail, persil et un peu de jus de citron. Tout ça est déjà dedans. Je vais prendre un peu, disons, deux cuillerées à soupe. Si vous n'avez pas déjà mélangé comme ça, nous autres, c'est notre épice blendée. J'en parle souvent. J'utilise ça parce qu'il y a toutes les recettes. On appelle ça épice blendée, mélangée. Le tout trempé, tout trempé, ça veut dire qu'on assisonne presque tout. Toutes les viandes, les poissons. Même, on met ça dans le riz, du riz collé. Qu'on fait frire le poids. Fait que je mélange ça avec mon beurre. Un peu de jus de citron. Puis, je vais mettre un peu de poivre. Et du sel. Alors, je vais mettre un petit peu de base de poulet aussi. Juste une pincée. Parce que le goût, je veux vraiment que ce soit le persil, l'ail, oignon vert. Si vous n'avez pas, comme je dis, blendé, mélangé comme ça, vous les hachez. Vous prenez du persil, deux gousses d'ail, oignon vert. Et vous hachez ça. Vous les mélangez avec le beurre. Vous ajoutez un peu de jus de citron. Et c'est ça. Ensuite, une fois que notre épice est bien mélangé, on prend les mains, évidemment, bien propres. On va mettre pâteau à l'intérieur comme à l'extérieur, dans les incisions qu'on a faites sur le côté du poisson. Ça va rentrer dans le poisson, ça va être délicieux. Le goût. On met ça aussi à l'intérieur. Alors, une fois que vous avez bien badigeonné votre poisson à l'intérieur comme à l'extérieur, les deux côtés de votre mélange, beurre, épices blendés, mélangé, ou c'est persil, oignon vert, l'ail. Vous mélangez ça avec du beurre. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu de jus de citron. Vous mettez ça dans un poil ou une plaque allant au four. Et ensuite, on va mettre un petit peu de l'huile d'olive. Avant de mettre de l'huile d'olive, je vais remettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, encore directement sur le poisson. On fait ça les deux côtés. Et là, on met un peu de l'huile d'olive, du beurre, de l'huile d'olive. Puis, on laisse mariner ça pendant 30 minutes minimum avant de le mettre au four. Alors, mon poisson a bien mariner au moins 30 minutes. Là, je vais mettre au four 350, 20, 25 minutes. Tout dépend de la grosseur de votre poisson. Alors, mon poisson, qui vient de sortir du four, quand on voit qu'il y a du jus qui commence à sortir du poisson, c'est parce que c'est prêt, c'est presque prêt. Alors, il suffit bientôt juste à dresser. Imagine avec un petit lit blanc, des légumes grillés à côté, ou un purée de pommes de terre. Puis, le jus, du poisson, l'huile d'olive, le beurre, puis l'épice. Vous mettez ça sur votre purée de pommes de terre. Écoute, c'est divin. Alors, mon embrime au four. Alors, voilà. Mon embrime au four. Un beau poisson, délicieux. À la prochaine. Merci.